Le prince William met un terme à sa carrière de pilote d'ambulance ce jeudi 27 juillet, afin de se consacrer pleinement à ses engagements en tant que membre de la famille royale. Le prince William mettra un terme à sa carrière de pilote de l'air ambulancier ce jeudi 27 juillet, dans l'optique d'être prince à plein temps. Deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique, le petit-fils de la reine Elisabeth II désire consacrer davantage de temps à son rôle officiel au nom de la reine et pour les associations caritatives et les causes qu'il soutient, ce qui nécessitera davantage de temps passé à Londres, comme l'avait annoncé le palais de Kensington, résidence secondaire du duc et de la duchesse de Cambridge, en janvier dernier. Le prince William grillerait-il la priorité à son père, le prince Charles ? Si les rumeurs sont denses de l'autre côté de la Manche, et que de très nombreux habitants du royaume univeraient d'un mauvais œil l'arrivée de Camilla Parker Bowes à Buckingham Palace, la décision de l'époux de Kate Middleton découle principalement de la semi-retraite anticipée de ses grands-parents, dont la majorité des engagements seront délégués à des membres de la famille royale de premier plan, déclarait Buckingham en décembre dernier. Plus qu'une carrière, un engagement il avait commencé à gravir les échelons d'une carrière militaire en 2006, mais c'est au printemps 2015, que William de Cambridge s'engage comme pilote pour l'organisation caritativiste Anglian Air Ambulance. Des missions difficiles qui avaient valu au prince la volonté d'accorder une attention toute particulière aux individus souffrant de troubles mentaux. Comme membre de l'équipe, j'ai été invité chez les gens pour partager des moments d'émotions intenses, depuis le soulagement apporté à quelqu'un à qui on a donné une chance de se battre, jusqu'au profond chagrin. Avec l'équipe, on a volé à la rencontre d'incidents vraiment impressionnants, témoins de tragédies horribles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !